Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, une vidéo qui me tient à coeur avec un objet qui coûte assez cher parce que oui, entre les mains j'ai le Red Magic 7S Pro un téléphone qui coûte actuellement 949€ avec toutes les specs qu'il y a à l'intérieur c'est à dire que selon le stockage, la couleur ou encore la mémoire vive que vous allez choisir le prix va différer j'ai déjà ouvert un téléphone de chez Red Magic et je peux vous garantir que c'était les meilleurs téléphones gaming que j'ai jamais vu donc là j'ai très hâte de voir comment ça va être si vous aimez ce genre de vidéos, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous de la vidéo je fais beaucoup de tests comme ça ou est-ce que je teste des produits avant que vous les achetiez pour que vous puissiez vous faire un avis mais rien qu'en regardant le packaging, j'ai été très content de voir une belle boîte comme ça j'ai très hâte, je pense que l'expérience utilisateur va être au rendez-vous aujourd'hui dans tout le cas on va voir ça tout de suite, c'est parti pour la vision unboxing et bien reu les amis, alors on a le produit juste ici et pour vous annoncer un petit peu des caractéristiques qui vont être très intéressantes on va voir du coup du 120Hz, ça va de soi pour un téléphone gamer, le prix comme je vous ai dit 949€ le processeur on sera sur un truc de fou aussi et en stockage on sera sur du 512Go, je ne sais pas si vous vous rendez compte les gars donc c'est parti on va ouvrir tout ça et je pense qu'on ne pourra presque jamais manquer de place enfin du moins pas en un an, je pense qu'en un an les gars, une utilisation normale d'un téléphone on n'a pas besoin d'autant de place, c'est le grand luxe alors le packaging c'est la première fois que j'envoie un de ce genre c'est vrai que leurs autres packaging étaient beaucoup plus sombres là ils ont joué un petit peu sur d'autres images est-ce que c'est parce que j'ai pris une version un petit peu différente enfin du moins on m'a envoyé la version Supernova c'est lié à la couleur et au design du téléphone selon ce que vous prenez, le design va être différent alors déjà la boîte est très jolie les gars elle est très jolie, c'est incroyable et là on a tout ce qu'il faut j'ai très hâte de voir ce que ça va donner ok bon, comme d'habitude toujours bien protégé le seul téléphone que j'ai ouvert de chez eux était extrêmement bien protégé très bien vendu et on va voir un petit peu ce qu'on a à l'intérieur donc voilà, oh carrément une coque ok donc ça c'est une première une coque par contre ça sent, ça sent quelque chose alors attendez on dirait que ça sent l'alcool ça sent le neuf mais d'une manière les gars bon une petite coque spécialement de chez eux ça c'est un point à souligner quand même c'est pas toutes les marques qui font ça ici pour pouvoir insérer la carte sim et déverrouiller un petit peu l'emplacement la garantie juste ici donc c'est plutôt pas mal et là on a le téléphone alors là les gars j'ai hâte de l'avoir en main je vais faire comme ça oh incroyable je me rappelle que leurs téléphones sont très jolis et du moins en fait là on peut voir c'est incroyable je sais pas comment le dire mais les gars est-ce que vous avez déjà vu un téléphone avec autant de détails à l'arrière on dirait de l'horlogerie carrément c'est super beau on voit l'intérieur c'est très joli une triple caméra juste ici avec un flash ici caméra qui va pouvoir nous filmer de la 8K à 30fps et de la 4K à 60fps je ne sais pas si vous vous rendez compte c'est abusé et ça me fait penser drôlement au téléphone que j'ai déjà testé de chez eux et ce qui m'avait un petit peu choqué c'est de voir comment ça refroidit là on nous annonce un refroidissement excellent donc on va voir comment ça se fait et qu'est-ce qui se passe on va dès à présent l'allumer le mettre en route voir ce qui se passe et en attendant on va voir les autres choses qu'on a reçu évidemment ça c'est propre à leur marque ils adorent faire des chargeurs ultra rapide donc on va voir ce qu'il en est d'accord en USB type C d'accord avec le bloc chargeur juste ici malheureusement j'ai reçu un bloc chargeur qui n'est pas de prise européenne mais ça tombe bien j'ai un adaptateur on pourra adapter tout ça et on a déjà tout reçu il n'y a plus rien à l'intérieur tout était bien protégé et voilà donc écoutez c'est déjà allumé on va avoir du coup du 120Hz donc écoutez les gars je pense qu'on va être servi au niveau qualité on a un lecteur d'empreintes digitales directement sur l'écran alors c'est pour vous dire la précision la précision du tactile les gars je crois que c'est la première fois que je vois ça je vais désapprisant me mettre en 120Hz j'ai très hâte de voir ce que ça donne le 120Hz ok bon bah écoutez les gars là on est en 120Hz ça fait très plaisir ce téléphone pèse 235 grammes ils ont réussi à mettre tout ça dans seulement 235 grammes écoutez je pense que le mieux actuellement c'est de faire une cinématique pour voir un petit peu tout on a la coque qui est juste ici et ça je pense que ça va être un petit bonheur quand même ça va être un petit bonheur en tout cas je le trouve magnifique et écoutez c'est parti pour la cinématique je vais tout vous détailler dans celle-ci et on est donc parti pour la cinématique du Red Magic 7S Pro un téléphone qui a une mémoire vive de 18Go un écran de 6,8 pouces avec 120Hz on s'insère sur une résolution de 1080 x 2400 pixels et on aura une batterie de 5000 mAh j'ai le modèle Supernova en processeur on aura le Snapdragon 8 Gen 1 une caméra arrière de 64 mégapixels avec 3 caméras nous permettant d'avoir un grand angle pour faire des photos une caméra avant avec 16 mégapixels et on pourra faire des vidéos à 8K et 30fps ou encore 4K 60fps avec un zoom optique de x10 j'ai pu Adreno 730 compatible 5G le tout sous Android 12 ce téléphone pèse 235 grammes et un prix actuel de 949 euros selon sa configuration et bien reux les amis on va donc passer au test du téléphone et comment je vais m'y prendre je vais jouer à deux jeux un jeu classique pas très puissant et un autre jeu un peu plus puissant qui demande plus de ressources comme ça vous allez pouvoir voir la différence et voir un petit peu d'autres graphismes après on va aller sur l'appareil photo voir ce que ça donne après les jeux évidemment on va d'abord vous montrer les gars qu'on peut allumer du coup les ventilos juste ici alors on a deux modes un mode tranquille et un mode où est-ce que ça va à fond pour refroidir en maximum et on peut voir qu'il y a un rétro éclairage du petit ventilo juste à l'intérieur juste ici c'est assez dingue c'est pour ça que je disais qu'on croyait que c'est de l'horlogerie c'est assez dingue on est du coup actuellement en 120Hz et c'est parti on va jouer à Soboy Surfer je pense pas que c'est une référence pour vous montrer la puissance d'un téléphone mais au moins c'est un jeu que tout le monde connait et sur lequel on pourra voir un petit peu la fluidité enfin moi je la ressentirais énormément parce qu'évidemment les vidéos YouTube sont pas en 120Hz mais là les gars pour moi c'est du 120Hz et ça se ressent énormément mis à part je veux dire sans parler des couleurs les couleurs qui sont incroyables on est du coup très bien au niveau des animations j'ai joué un petit peu juste avant et il n'y a rien à signaler c'est très joli c'est très beau à voir et ça fait complètement le taf après est-ce que ce téléphone va nous servir uniquement pour jouer à Soboy Surfer je ne pense pas enfin j'espère pas parce que ça ferait cher pour pouvoir jouer à Soboy Surfer là on entend le ventilo qui tourne à l'arrière il faut savoir que le téléphone que j'avais déjà reçu de chez Red Magic le ventilo tournait plus fort que ça on entendait plus de bruit là on entend un peu moins de bruit même si on entend toujours et c'est un défaut que j'ai vu dans un article sur internet qui parlait de ce téléphone c'était un des points négatifs ils avaient relevé que ça faisait du bruit donc effectivement ça fait du bruit mais c'est comme une Play 4 par exemple une Play 5 ça fait du bruit tout fait du bruit même un PC et c'est vrai qu'on n'est pas habitué je pense que c'est plutôt ça on n'est pas habitué à entendre un ventilo sur un téléphone parce que les téléphones de base et bah c'est pas fait exclusivement pour jouer à des jeux donc c'est pas spécialisé et donc c'est pas optimisé là on a quelque chose d'optimisé pour jouer au jeu et c'est ce qu'on va voir en jouant au deuxième jeu qui est ni plus ni moins que Call of Duty je suis nul à chier sur téléphone c'est la première fois que je joue à Call of Duty téléphone ça me rappelle de bons souvenirs écoutez on va passer sur Call of Duty mais là pour l'instant du coup c'est très fluide on ressent le sang verte sans aucun souci les belles couleurs les belles animations et maintenant on va vous montrer un petit peu tout ça sur Call of Duty donc c'est parti les amis donc c'est parti j'ai mis les graphismes à fond et vous allez pouvoir voir qu'il y a pas mal de choses et c'est pas du tout le même type de jeu c'est à dire que ce Westurfer c'est plus simple à faire tourner que Call of Duty un jeu où est-ce qu'on se déplace etc etc qui a des graphismes des vrais graphismes à prendre en compte et par contre là attendez je vais me faire tuer les gars ok c'est parti je sais pas comment je fais mais je fais les gars je sais pas comment je fais mais je fais donc on peut voir nous on va se conserver oh là oh là je vais aller camper les gars je vais aller camper on peut voir que les graphismes sont très très beaux ça me rappelle de bons souvenirs est-ce qu'il y a des gens qui campent sur téléphone ça j'aimerais bien le savoir en tout cas c'est très fluide et c'est assez impressionnant parce que j'ai joué beaucoup à Call of Duty et voir quelque chose d'aussi fluide sur téléphone c'est assez impressionnant on se regarde derrière une console voire même plus vu que là on a beaucoup beaucoup d'FPS et c'est quelque chose qui est très intéressant pour un téléphone gamer c'est n'importe quoi tout le monde est au ralenti les gars c'est très joli à voir c'est très joli on entend le son on a beaucoup de détails et ça c'est assez impressionnant écoutez on a un petit truc à faire aussi voilà là on a un interface supplémentaire qui nous permet Red Magic donc on voit plein de choses on voit le CPU le GPU on voit également la batterie qui nous reste et on peut gérer plein de choses à partir du jeu sans quitter le jeu voilà on a même des plugins ici d'accord enfin on a beaucoup de choses on a beaucoup de choses c'est un interface in-game qui est plutôt pas mal ok on a gagné bon écoutez c'est grâce au téléphone les gars ah je suis le premier je trouve ça parfait c'est assez impressionnant de voir ça est-ce qu'il chauffe le téléphone non ça va il est un petit peu chaud évidemment mais bon c'est bien refroidi grâce au ventilo juste ici et à l'arriération qui se fait d'en haut jusqu'au côté donc écoutez c'est très bien fait maintenant ce que j'ai envie de voir c'est vous montrer un petit peu la couleur sur une vidéo 4K alors c'est très impressionnant de voir la 4K comment elle fonctionne bien les haut-parleurs sont excellents il n'y a rien à dire là j'ai mis à fond ça va envoyer du lourd ça va envoyer ohlala c'est mais attendez ohlala les gars c'est n'importe quoi la qualité elle est folle la qualité de cet écran est dingue oh les éclats de peinture c'est incroyable c'est franchement incroyable que ce soit les détails ou bien les couleurs j'ai rien à redire sur l'écran bon écoutez on va retirer les ventilos et maintenant on va s'intéresser à quelque chose que j'adore faire c'est tout simplement la caméra on va voir un petit peu la qualité de tout ça ohlala appareil photo juste ici et on va voir un petit peu tout ce qu'on peut faire avec l'appareil photo ok bon écoutez le x10 bah c'est validé ah on a le grand angle oh ça c'est parfait c'est pour ça qu'il y a plusieurs caméras c'est pour le grand angle c'est excellent le grand angle est juste parfait je dirais même qu'il est mieux réussi que sur mon iPhone parce que le 11 il permet pas des choses aussi nettes avec un grand angle mais là on est en 05 c'est parfait c'est incroyable on a le mode pro le mode pro qui change pas des téléphones avec beaucoup plus d'options pour pouvoir faire des belles photos et ça c'est plutôt pas mal on va vous prendre des photos et des vidéos dans tous les cas mais ce que je fais hâte de voir les gars ça reste tout de même l'appareil photo avec de la 4K oh les gars voici tout ce qu'on a pour une vidéo on peut faire du coup de la 8K à 30fps de la 4K à 60fps je vais voir ce que ça donne la 8K je ne sais pas ce que ça va donner je ne sais pas si l'éclairage va être bon mais en tout cas on est sur de la 8K et 30fps donc est-ce que c'est fluide ou pas je ne sais pas je n'ai pas trop de retour pour savoir si je me cadre correctement écoutez maintenant on va passer à de la 4K à 60fps et bien écoutez les amis on est sur de la 4K à 60fps je ne sais toujours pas si je me cadre bien mais voilà 4K à 60fps est-ce que c'est validé ou non je ne sais pas mais en tout cas ce que j'ai pu voir sur la prévisualisation c'est que c'est très fluide regardez le clip que j'ai fait c'est incroyable c'est super bien géré toutes les couleurs la fluidité le 4K on voit tous les détails dans mes yeux c'est incroyable et ensuite on a encore plus d'options dans la caméra avec tout ça donc c'est le classique qu'on retrouve quand les marques veulent un petit peu enfin les téléphones veulent augmenter le nombre de possibilités qu'on a 240fps les gars c'est incroyable on va avoir une fluidité monstrueuse c'est incroyable les gars je me redécouvre les gars j'ai réussi à faire quelque chose d'incroyable on a une option qui permet d'ajouter la lune non mais est-ce que vous vous en rendez compte des photos Instagram que vous pouvez faire avec ça ensuite au niveau des options on a du coup quelque chose d'assez intéressant qui va être les hertz là on pourra choisir le nombre d'hertz et on a du coup pas mal de choses du record d'accord du screen les gars je viens de découvrir que je peux prendre mon coup juste en appuyant ici regardez c'est assez incroyable la précision de cet écran nous permet de faire ça et du coup j'ai pu voir que voilà là je suis à 69,67 et j'ai vu aussi qu'on a le temps d'écran alors ça c'est pas mal et c'est très transparent de la part d'un téléphone gaming parce que on a le temps d'écran affiché juste ici je pense que iPhone ne le ferait jamais mais au grand jamais pour ne pas que vous voyez pardon le nombre d'heures que vous passez sur TikTok on vous voit tous hop on a le flash juste ici écoutez on va partir à la conclusion de cette vidéo qu'est-ce que j'ai pensé de ce téléphone j'ai beaucoup de choses à dire les amis parce que évidemment un téléphone aussi cher a beaucoup de caractéristiques et je vais tout vous détailler dans la conclusion et bien vrai les amis alors qu'est-ce que j'ai pensé du Red Magic 7S Pro laissez-moi vous dire qu'il répond parfaitement à la demande c'est-à-dire avoir un téléphone gaming et évidemment heureusement pour son prix parce que le mien actuellement coûte 949 euros pour moi les points forts ce sera du coup le refroidissement ainsi que les 120 Hz en jeu mais un point sur lequel je suis surpris et que je m'y attendais pas trop pour un téléphone gaming ça reste la caméra qui peut nous faire du 8K à 30 fps 4K à 60 fps et faire des ralentis à 240 fps c'est juste dingue je m'y attendais vraiment pas et on a même en prime la possibilité de faire des photos en 0,5 de zoom donc c'est-à-dire en grand angle de très bonne qualité l'écran il est incroyable les couleurs sont incroyables hormis la fluidité je reviens du coup sur les couleurs elles sont incroyables j'ai pu tester sur YouTube c'est juste dingue je sais que la plupart des gens qui sont intéressés par ce téléphone font souvent des jeux du coup sur leur téléphone et veulent plus de puissance alors si vous entendez dire sur par exemple des articles que le téléphone fait pas mal de bruit laissez-moi vous dire qu'il ne fait pas beaucoup de bruit comparé aux anciennes versions qu'ils ont déjà pu faire chez Red Magic évidemment on entend un léger bruit mais il faut ce qu'il faut pour faire tourner tous les jeux dans de bonnes conditions écoutez si vous êtes intéressé par ce produit je vous invite à aller regarder la description le lien du produit il sera ainsi que la boutique de chez Red Magic et si ce n'est pas déjà fait je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner et activer la cloche des notifications en tout cas nous on se trouve à la prochaine pause de la vidéo c'était un plaisir de faire l'ouverture de ce téléphone et je vous souhaite une très bonne journée et je vous invite à vous abonner Sous-titrage ST' 501